Et bonjour à tous c'est Motistrat et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau commentaire Où on va présenter cette fois-ci notre cher et unique Albator Et Albator c'est un joueur qui a joué en 3ème génération C'est assez curieux de voir que les gens jouent en 3ème génération de nos joueurs Mais c'est pas grave c'est toujours simple Donc bon personnellement c'est pas un tiers que je maîtrise trop Mais on va quand même commenter ça La 3ème génération bien évidemment Il n'y avait pas encore eu le shift des attaques physiques et spéciales Donc toutes les attaques feu étaient spéciales et toutes les attaques sol étaient physiques etc etc Et il n'y avait pas non plus de team preview Donc on va tout simplement découvrir les teams en même temps que de découvrir le match Et nous allons tout de suite commencer avec le premier match Et c'est parti Donc on a du Metalos contre du Tyran aussi Je me suis directement sur Clyde Oil en prévision du séisme Et c'est très bien joué Le séisme aussi, coût critique sur Cyzaiox Aïe 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 S'ils aïox oula silverwind c'est quoi ça c'est Vain argenté il est à voir argenté c'est ce que je savais même pas donc là je rappelle voilà toutes les attaques insectes étaient physiques et donc du coup il y avait vain argenté physique par exemple le tonnerre du zhabdos contre magnétons qui va paralyser parce que à l'époque on pouvait paralyser les pokémons électriques et qui va par exemple plus d'où albator qui a un début de match très très délicat le retour du tir à nocive contre l'éthore qui peut mettre une grosse pression et d'ailleurs il va faire dans drako directement tir à nocive dans drako évidemment rox light flinch on compense un petit peu le axe qu'il ya eu juste avant et le mi savent on compense rien du tout et le toxic à l'air mur qui est très fort en troisième génération parce que ça déjà il a été volacier et c'est trop fort à l'époque et en plus il a les picots évidemment le flagron fire blusky qui fait rien du tout et oui comme il y a eu un tir nocive aussi on a là on a la tempête de salle l'infini et ça d'ailleurs c'est impossible à enlever puisqu'il n'y avait pas d'autre poseur de climat à l'époque en overuse en tout cas le armado pourquoi pas armado qui voit encore mieux décidément c'est un peu triste le pauvre elbator qui se fait vraiment accéder le pauvre c'est grave mais non mais non mais il n'a pas le droit à l'adversaire et ça touche que deux fois le pauvre franchement elbator j'ai dégoûté pour ce temps c'est vraiment dégueulasse ce qu'il se passe ou la sourdance se le protect quand même quand même quand même le toxic commence à faire mal donc même si vous le coup critique enfin il va réussir à tuer ses terres mûres qu'il aurait dû tuer depuis environ 30 ans vraiment 30 ans c'est pas une connerie le métalos qui arrive le point un météor qui devrait tuer effectivement ça tue et le libégon qui peut arriver quand même malgré les picots il prend rien du tout le déflagration qui fait toujours rien à l'idol ça n'a pas changé le lagron et le laser glace lagron a un gros top tiers évidemment de cette génération très très puissant et de exploser son caïdol c'est dedans ça c'est d'ailleurs qui arrive sur les picots qui tient qui tient l'attaque faire un silver wind qui fait très très mal il doit être bande au choix ce petit aïox et d'ailleurs le libégon qui peut faire séisme va-t-il réussir à clean avec libégon ça serait assez créeuse je pense que vraiment l'adversaire a fait l'erreur en explosant son caïdol qui tenait qui tenait tout le reste de la team quoi tout c'est vraiment puissance cachée qui n'est pas puissance cachée glace et le hétor qui se fait qui se fait qui le métallos il y a le séisme qui arrive et l'explosion encore une fois d'accord et on va voir découvrir notre dernier pokémon terra alors t'exploses pas ton métallos si un terra qui arrive derrière ça n'a pas de sens donc avec le coup critique est-ce que le coup critique a joué je ne sais pas mais le pauvre albator qui s'est pris déjà tellement de hacks dans ce game franchement je suis vraiment déçu pour lui bon en tout cas un gg à harry polyméry troll 2 et puis voilà les pseudo sont incroyables et nous avons deux autres matchs dont on va de suite commencer le deuxième match toujours en troisième génération et on va découvrir ça ensemble avec directement le l'agron contre le tyrannosif il a bien dit tyrannosif notre cher notre cher albator il a beaucoup de pokémons qui sont immunisés la tempête de sap je pense que c'est un peu l'idée de la team ici c'est qu'il pose la tempête de sap tour 1 et puis de tempo après avec les poké magnifiants l'agron qui lui c'est de c'est vraiment et puissance cachée c'est pas trop du héctor je pense que c'est je sais pas puissance cachée et qui est efficace qu'un tyrannosif en tout cas et le séisme du tyrannosif c'est vrai qu'à l'époque les attaques ténèbres étaient spéciales qu'utiliser ma show sur un tyrannosif c'était un peu nul et directement ou le silverwind ah oui bah oui c'est les aix bandeau soit silverwind avec technicien ça rigole zéro et le boost il a eu le boost ah bah le aix arrive en sa faveur et heureusement qu'il a eu boost au niveau de comment il a pris bien ok le métallos qui arrive qui devrait prendre oui voilà il prend oh lola oh lola oh le axe et albador c'est toute une histoire un coup il fout l'axe et un coup il se fait démonter il a one shot il a one shot un Christabri sous le physique donc voilà évidemment si vous jouez en troisième génération vous devez utiliser Sizaïox avec voix argentée évidemment Si ça bouge toutes vos stats, vous voyez ce que ça peut faire C'est assez violent Mais je suppose que c'est un Cidaleox Bande au choix en plus de ça Je ne comprends pas pourquoi l'adversaire a forfeit aussi tôt Alors qu'il y avait encore le Lector qui pouvait Venir, mettre, bah Avec pression, faire diminuer les PP Etc, etc Mais en tout cas c'est un GG pour Albator cette fois-ci et le Troisième match, du coup on voit Qu'Albator est capable de nous envoyer des défaites Donc on ne peut pas prédire A l'avance si ça va être une victoire ou une défaite Forcément, et bah du coup C'est parti, encore une fois Le Tyrannosif contre Oh, le Truc là Voilà Truc Voltalie On se moque pas Dans un fraco directement Le Lagron qui A un gros top tiers Et a raison Et a raison Surf, séisme Jusque là tout va bien Le duel Lagron contre Lagron Le Hydrocanon qui miss Il aime bien miss les Hydrocanons Albator C'est assez rigolo L'abri encore une fois C'est incroyable Le séisme Et le Hydrocanon Qui est en plus à portée de Torrent Evidemment Torrent qui est le terrain de Lagron Et qui Il peut avoir plus ce talent là En plus Donc évidemment Ça ne tue pas Ça ne tue pas pas Ok Ok, ok Il perd le duel de Dragon Mais il a Wickel Le Lagron inverse Et du coup Il peut y aller Avec son Tyrannosif Tranquillement Et c'est Skarino Qui arrive Oh le Skarino Ça risque d'être fort Soir danse Alors mon Tyrannosif Ça ne switche pas Sur un Skarino Ouais ok Ça met quand même Des gros dégâts Tu n'as pas peur De Akazbrick Ou ouais Akazbrick Parce que finalement C'est un close combat N'existait pas à l'époque Donc tu jouais Akazbrick Sur Skarino C'était un peu Un petit peu la misère Mais en même temps C'est quand même Un bon Pokémon Puisqu'il a quand même Il a quand même Toujours son Geuss Il a quand même Toujours Le Sa grosse attaque Sur double type Et qui ne te plaise pas Ectoplasma Ectoplasma Qui va Hypnose Le Tyrannosif Oh le la Ça par contre Ça va être assez Violent Hypnose Tonnerre 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 Ectoplasma Pourquoi pas J'imagine que c'était fort A une certaine époque Ice Punch Parce qu'évidemment Les attaques là C'était spécial Dont Ice Punch Et le Ah oui Aile d'Acier Je me dis aussi C'est quoi cette attaque Aile d'Acier Donc du coup Trace Band Encore une fois C'est vraiment très fort En cette génération J'aime beaucoup J'aime beaucoup Si je joue en troisième génération Ça me donne envie de jouer Bah C'est-à-Ice Band au choix Justement Tyrannosif Qui n'a pas l'air d'avoir L'attaque ténèbre De toute façon Il n'en a pas vraiment besoin Je pense Dans cette génération La déflagération Le Flygon Eh oui Il a le Rockslide Le Rockslide Qui va faire vraiment Très beaucoup de dégâts Et non Il décide de switch On ne sait pas trop pourquoi Extrasenseur De Sulfura Qui fait 0 On ne sait pas trop pourquoi non plus Allez bah il magnéton Ça c'est ça Evidemment On ne jouait pas magnézone Parce que Magnézone n'existait pas Mais magnéton C'est quand même un peu la loose Rockslide qui mise L'extrasenseur Qui fait pas beaucoup de dégâts Parce que les Bégons A quand même un petit bulk Et on continue Avec le Rockslide Qui cette fois-ci Fait beaucoup de dégâts Et là bah je pense que c'est GG Pour mettre le Rock De toute façon Ça dépend du 7 Du Tolteod Mais normalement Normalement S'il a déjà puissance cachée glace Il la pop Je comprends pas pourquoi Les gens jouent pas Puissance cachée glace Sur leur Pokémon électrique Peut-être que A cause de la gronde Tout le monde joue Puissance cachée plante Ça rique du coup Ça donne un peu La liberté aux dragons Comme Comme Libégon Comme Dratak Par exemple Qui eux Se font plaisir Sur puissance cachée plante Donc Je pense que c'est Des doubles tranchants Quand même De ne pas jouer PC glace Malgré le fait Que la gronde soit partout Je suis pas sûr Ce soit la meilleure idée Et du coup C'est un GG Quand même De Albator Qui a Vraiment par contre S'il y a un truc A retenir De ces matchs Qui Voilà Bon c'est que Albator et le X C'est toute une histoire On peut Ça on peut le dire Et aussi Bah le Cizayox Le Cizayox Bordeaux choix En troisième génération Ça a l'air tellement puissant Franchement Je vous conseille bien Je vous conseille Je vous conseille De jouer Cizayox Bordeaux choix Avec technicien Il peut rendre Des attaques utiles Comme Voir argenté Comme Eldacier Comme on l'a vu Et bah En fait Voilà Ça peut vraiment Ça peut vraiment Faire la différence Donc Très belle trouvaille En tout cas GG et Albator Et En ce qui me concerne Du coup Je vais juste Vous laisser C'est un peu triste Je sais Mais Une vidéo ne peut pas durer 1000 ans Je dois la faire Durer un petit peu moins Pour qu'elle ait des vues C'est un peu triste Bon En tout cas GG Et puis Bah du coup On se retrouve Pour un prochain commentaire Qui arrivera prochainement Bien évidemment Puisqu'il est prochain Je suis expert En vanne de merde Aujourd'hui Mais bon C'est pas grave Et du coup On se revoit plus tard Ciao Ciao